et bien nous sommes partis mesdames et messieurs pour ce cinquième tutoriel sur le pixel art donc ce tuto a pour thème donc les overworlds les fameux personnages sur map qui font pousser des cheveux blancs à beaucoup mais qui au final si vous avez suivi les premiers tutos et que vous suivez ce tuto là vous pourrez réaliser sans trop de peur avec un minimum de courage et de ténacité ça devrait bien se passer donc voilà je vois que mud est là c'est le principal un tout un running gag cette histoire donc installez vous confortablement et puis on va pouvoir commencer calmement et donc aujourd'hui on va traiter du thème des overworlds ces petits personnages donc animés sur les maps qui vous permettent du coup de donner vie à vos personnages de donner vie à votre scénario de donner vie au dialogue aux interactions sur la carte donc aujourd'hui on va traiter essentiellement des overworlds donc qui concerne les personnages donc les personnages vivants les fameux non playable characters donc les pnj etc et on va laisser un peu de côté les overworlds des pokémons et des monstres qui sont sur les maps on va aussi laisser de côté ces fameux overworlds qui sont utilisés pour créer des animations aujourd'hui on va se concentrer sur les personnages et bienvenue lord orc ça fait plaisir de te voir ici on en est là combien tiens tentative de démarrage là quatrième mais chute on n'a rien vu ce sera coupé au montage je dois dire ça à chaque fois chaque live bon et ben merci d'être si nombreux commence déjà avec neuf personnes c'est incroyable c'est le petit chiffre en bas à gauche avec ce joli logo de pokémon workshop réalisé par sirmalo donc on est sur la on est sur le cinquième live je répète tu as raté le live la semaine dernière mais tu es là aujourd'hui donc c'est un plaisir de te voir parmi nous c'est un plaisir donc 10 avec moi bien entendu c'est ça donc on est parti petit rappel donc sur les bases à maîtriser je vais je ne vais pas faire de miracle aujourd'hui je vous rappelle que vous devez normalement avoir suivi les tutos précédents pour avoir les fameuses bases qui sont quelles sont les lignes parfaites comment on gère sa perspective comment gère sa palette ses couleurs etc ça ce sont des bases que vous devez normalement déjà maîtriser je vous invite à aller voir les précédents tutos qui vont être très bientôt mis sur youtube je vous le promets c'est une question de temps comme vous le savez je développe aussi un jeu moi de mon côté donc du coup il y a des priorités bon et comme mine de rien grâce à vous on est bientôt sur la voie de l'affilié avec twitch et donc on va pouvoir bientôt ne plus souffrir de ce réglage de résolution etc voilà en tout cas j'espère que le 720p suffit salut dex bienvenue installe toi sur le pot de miel on est bien et on est parti donc on va cacher cette chose voilà et donc comme d'habitude mon petit petit dossier avec erreur courante les exercices rendus voilà toujours pareil toujours les mêmes qui participent merci à vous bientôt non pas du tout affilier en gros c'est la première étape voilà ouais c'est ça c'est on va dire que c'est l'équivalent de vérifier c'est à dire que du coup tu as un certain nombre de live certain nombre de de streams de fait d'heures de stream de personnes qui suivent etc et donc du coup tu peux commencer à avoir les réglages de base voilà salut cibri bienvenue à toi installe toi sur le pot de miel et on est parti donc du coup vous voyez que j'ai préparé deux trois petites choses donc les overworlds hop donc quelques inspirations donc notamment des overworlds que j'avais réalisé et que j'ai mis en accès libre sur sur deviant art que vous pouvez trouver sur mon profil sans problème le fameux le grand kyle d'oeuvre aka kimotonian pour certains à l'ancien pseudo qui est connu de tous donc on va commencer par ça un incontournable si vous avez besoin d'overworld sur votre projet donc vous pouvez tout à fait aller voir sur son profil kyle d'oeuvre kyle tiré d'oeuvre sur deviant art et vous avez toute une mine d'or de d'overworlds disponible voilà sachant une chose quand même c'est que au niveau de kyle d'oeuvre vous remarquerez que son choix de couleurs en général se trouve sur des palettes assez pastel vous avez très peu de palettes très très saturé ou voilà vous en avez un là mais sinon le reste on est sur des couleurs assez assez sympathique à regarder ça évite il ya un rendu qui est assez homogène mine de rien voilà eh oui kyle d'oeuvre c'est un vieux nom mais toujours d'actualité c'est vrai qu'il poste beaucoup moins qu'avant mais bon toujours toujours actifs hello hello et bien bienvenue à toi merci donc là Kyle Dove, l'incontournable bon après vous avez plein d'autres artistes mais je ne pouvais pas faire un live sur les overworld sans parler de lui, surtout que énormément de ces overworld sont utilisés dans des projets donc voilà, pourquoi j'ai parlé des couleurs parce que selon votre projet vous aurez peut-être besoin d'adapter ce fameux cette fameuse palette à votre projet sinon tout de suite on va se dire oh là là ça sort d'où ça, ça va pas avec donc donc on se fait plaisir forcément oui bien sûr alors ce qu'il faut savoir, les petites règles comme ça j'en profite pour en parler les petites règles à connaître quand vous allez sur Devient Art ou n'importe quel autre support type The Spriter The Source, etc vous avez toujours des ressources qui sont disponibles, alors les ressources officielles de toute façon dans vos crédits vous allez toujours à un moment citer Pokémon Company, etc, enfin bref Game Freak, que sais-je Nintendo, Pokémon, bref et donc je ne suis pas sponsorisé, je précise je ne suis pas sponsorisé et donc vous allez forcément écrire dans vos crédits du jeu le fameux nom de la personne à qui vous avez pris emprunté ces ressources pour pouvoir alimenter votre projet donc chose à savoir c'est que très souvent sur sur l'oeuvre sur Devient Art ou sur n'importe quel autre support vous avez marqué libre d'utilisation sous crédit donc là à ce moment là vous savez que vous devez écrire le nom je vous conseillerais même de le mettre dans le doute même si c'est pas écrit si c'est juste marqué Free to Use ou libre d'utilisation mettez quand même le nom ça fait toujours plaisir je pense que si vous étiez en train de créer quelque chose et que du coup on vous demandait l'autorisation de l'utiliser ou même si on l'utilisait et que vous l'aviez mis en accès vous seriez content qu'on mette votre nom dans les crédits donc ça c'est un peu un code moral qui est développé sur la toile au niveau des fan games donc on respecte les auteurs et on met les crédits donc là par exemple oui de toute façon une fois que c'est libre d'utilisation et que ce n'est pas précisé par exemple vous ne pouvez pas éditer ou autre on part du principe que vous pouvez le faire après si vous voulez poser la question à l'artiste c'est toujours mieux c'est le petit plus donc voilà donc Kyle Dove ensuite vous avez Segezi je prononce comme ça j'espère que j'écorche pas le pseudo mais Segezi qui a fait aussi quelques overworld qui sont assez sympathiques et qui sont dans un style plus classique on va dire voilà donc ça c'est pour les inspirations et puis après j'ai mis quelques-uns que j'ai fait personnellement comme le fameux gamin de X et Y donc là ça sert de base ça sert de base pourquoi ? déjà on va voir une nouvelle chose aujourd'hui contrairement à tout ce qu'on avait vu sur les tiles classiques qui se mettent dans le décor et donc qui ont nécessité de ne pas être trop visible la différence donc au niveau des overworld c'est que vous avez tout de suite un contour je zoome un peu voilà n'hésitez pas à faire ça d'ailleurs quand vous allez regarder un pixel art de quelqu'un que ce soit un overworld un sprite n'importe quoi toujours de zoomer de voir un petit peu de plus près comment il fait la chose voilà donc là vous remarquez une petite chose qu'on a développé depuis le début il y a très peu donc de line de contour bon là il utilise du noir pur j'avais dit que c'était autorisé c'est d'ailleurs utilisé dans les officiels mais seulement pour les éléments qui doivent être vraiment visibles donc les personnages sur la carte les sprites en combat etc ça c'est faisable après personnellement j'ai tellement pris l'habitude que maintenant je mets du 0-0-6 au lieu du 0-0-0 comme ça on évite totalement la couleur la plus foncée qui au final fait trop ressortir peut-être les personnages voilà ça c'est un choix et honnêtement ça c'est pas grave vous pouvez mettre du 0-0-0 il n'y a pas de souci donc vous avez vu à part pour les yeux il n'y a pas de couleur de contour à l'intérieur sur ça pas de souci alors il y a un alors qu'on a tous volé la licence et bien justement quand je parlais de code moral c'est un peu cette histoire là c'est à dire que quand on crée un fan game finalement ce qui se passe c'est que forcément on utilise une licence et on est un peu à la limite de la légalité ça il faut en être conscient mais il y a quand même un certain respect de l'oeuvre originale c'est à dire qu'on va pas juste prendre les choses et puis dire c'est moi qui l'ai fait voilà volé il y a ça derrière c'est le fait de s'accaparer quelque chose là on s'accapare pas un fan game c'est un jeu fait par des fans son nom l'indique donc l'objectif c'est de réaliser un jeu en quelque sorte en respectant la licence de base donc c'est il y a un flottement au niveau de la législation ça dépend ça dépend les pays ça dépend les juridictions etc mais en tout cas on n'est pas sur la même chose que quelqu'un qui vient se servir dans un projet voilà donc à noter cette petite nuance et ce fameux code moral qui fait qu'on respecte le travail des autres et on évite de voler vulgairement les réalisations des autres donc voilà donc pour revenir à nos moutons plus précisément à nos personnages vous voyez que il y a très très peu voire jamais sauf pour les yeux de couleur de contour à l'intérieur ça c'est une base que vous devez suivre au maximum parce que pourquoi ? parce que le contour foncé ça permet de donner du volume sur des réalisations qui sont assez petites mine de rien on est quand même en général sur des choses on va regarder tout de suite voilà qui font 25 par 29 pixels donc là on est en taille en taille de base après nous sur RPG Maker en général c'est doublé donc là on est sur quelque chose de petit donc on doit être efficace sur le volume et donc il faut jouer sur le contour pour arriver à donner ce fameux volume à vos personnages voilà la petite gorgée d'eau qui fait du bien donc ça c'était ce que je voulais vous montrer en premier ensuite voilà alors après chacun chacun a sa façon de faire là vous voyez déjà qu'il y a un peu plus de liberté certains mettent de la couleur de contour à l'intérieur sur les officiels d'ailleurs c'est fait c'est un style et on va pas vous le reprocher mais en tout cas il faut éviter au maximum donc là vous voyez que c'est utilisé notamment pour donner du volume au niveau du corps et au niveau des bras ou alors peut-être au niveau du cou pour faire ressortir un petit peu la tête si on zoome sur le côté vous voyez que l'objectif c'est vraiment de faire ressortir la tête parce qu'on est quand même dans des proportions anatomiques qui sont un peu loufoques on est sur quelque chose d'assez particulier avec une tête qui fait la taille du corps voilà c'est un choix artistique qui avait été assumé déjà dès les premières générations et qui permet en fait de tout de suite faire ressortir la personnalité donc du personnage pour qu'on puisse voir assez facilement sa tête et aussi pour simuler ce fameux effet top down trois quarts qui fait qu'on est au-dessus et donc forcément ce qu'on verra le plus c'est la tête et on se focalise plus sur la tête et le haut du corps plutôt que sur le bas voilà donc ça c'est un choix pour la petite explication donc au niveau là des autres overworld je ne vais pas vous les montrer on est sur la même logique voilà moi j'utilise aussi un peu de noir à l'intérieur pour pouvoir du coup donner un peu de volume surtout que là on est sur des couleurs assez foncées voilà donc ça ça a été réalisé dans le cadre du pack qui avait été initié par Aelyso donc pour pouvoir permettre à PSDK notamment et puis aux autres starter kits d'avoir un pack d'overworld à jour voilà donc on passe aux choses qu'il ne faut pas faire voilà je suis allé chercher quelques petites choses sur DeviantArt notamment première chose que je vous montre bon c'est un overworld de cinquième génération mais vous allez tout de suite voir ce qui ne va pas au niveau du contraste on se retrouve avec des couleurs qui sont extrêmement proches et donc on a du mal même en zoomant à déterminer enfin en tout cas à lire proprement le volume qui veut être donné en plus on a du foncé à ce niveau là alors qu'au contraire comme on est sur le sommet du crâne à la limite peut-être en mettant un peu d'ombrage je voudrais bien mais là on met carrément du foncé ce qui est utilisé pour donner du volume là du coup on a du mal à saisir le volume qui est donné aux cheveux c'est la même chose au niveau du visage c'est la même chose donc là il n'y a pas de volume du tout donc attention à ce genre de choix de palette vraiment vous êtes sur des choses qui sont petites donc vous devez un maximum travailler le contraste alors en fond ce sont des remixes des OST de Zelda de Zelda en général c'est une playlist que vous pouvez trouver sur Spotify qui s'appelle Zelda and Chill voilà have fun les musiques sont vraiment cool et je les utilise très souvent pour quand je réalise mes assets pour forêt éternelle donc voilà donc première leçon attention au contraste super important plus on réalise des choses qui sont petites plus on va avoir besoin de doser le contraste et en tout cas quitte à le renforcer à outrance je préfère avoir un contraste trop marqué que pas du tout parce que du coup là vous voyez que c'est plat à l'oeil nu même sur la miniature alors en plus avec un fond blanc ça se voit encore plus et puis éviter le line de contour à l'intérieur voilà donc ça c'est pour le premier exemple donc deuxième exemple on a un peu la même chose c'est à dire que donc overworld de cinquième génération voilà il y a un peu de travail à faire sur le line de contour là c'est trop carré il faudrait mettre de l'anti-aliasing ça manque d'ombrage et de contraste sur les cheveux voilà alors je précise tout de suite que ce n'est pas pour bâcher le travail des artistes mais plutôt pour vous montrer ce qu'il faut faire et ne pas faire je précise donc voilà ça manque un peu de travail sur l'ombrage donc notamment là hop déjà rien que ça ou même éviter en fait d'avoir cette fameuse ligne droite voilà quand vous avez ça là c'est pareil il faut éviter comment régler ça vous choisissez une autre couleur pour mettre de l'anti-aliasing comme ça donc vous avez une couleur un peu plus foncée là de contour et donc ça permet d'adoucir le rendu ça évite les pixels en escalier bon ça on avait déjà vu etc etc et vous voyez qu'il n'y a pas de couleur d'ombrage donc là carton rouge carton rouge donc au niveau du contraste on a fait le tour là aussi encore une fois c'est pas mal du tout mais le choix de couleur se discute c'est à dire que vous voyez sur toute la tête il n'y a pas de pixels de contour sauf là et encore là ça a été mis à l'extérieur par ci par là du coup quand on va zoomer on a cette impression de pixels un peu parasites sur le contour qui du coup ne rend pas ne donne pas un rendu très harmonieux et en tout cas ne rend pas service aussi bien qu'il devrait rendre service c'est à dire le contour est là pour donner du volume j'ai dit tout à l'heure voilà donc de toute façon je pense que ce sont les mêmes couleurs qui ont été utilisés entre le sprite et l'overworld vous voyez qu'au niveau du bleu on a un contraste ça manque un peu de contraste et de manière générale sur toute la palette un bon coup de contraste augmenté ça ferait du bien voilà donc là on remarque ça n'a rien à voir mais on remarque du banding et donc on fait gaffe donc voilà toujours jouer sur la couleur de contour pour démarquer un peu le rendu donc hop donc là si vous voulez vous pouvez faire ça et donc même ce que j'aurais fait c'est que j'aurais pris un marron un peu plus foncé donc par exemple est-ce qu'il a utilisé un marron donc là bon je fais ça rapidement voilà voilà rien que là vous voyez déjà qu'au niveau du volume ça va mieux après c'est pareil attention quand vous faites l'ombrage de vos cheveux il faut penser que la tête est sphérique et donc que la lumière elle est comme ça et donc l'ombrage là il y a de l'ombrage forcément souvent je vais voir des gens qui vont faire ça ça peut mais attention à ce que ça ne rentre pas il faut vraiment que ce soit une mèche qui sorte sur le côté de la tête vraiment là pour que la lumière puisse taper à cet endroit là voilà donc voili voilou et enfin voilà dernier je vais me faire insulter là j'attaque un overworld de purple zafra qui a qui a fait quand même pas mal d'overworld de qualité mais là voilà je cherchais ce dernier exemple qui est la saturation et le choix des couleurs attention quand vous utilisez des couleurs qui sont un peu trop saturées vous voyez 80 93 100 100 de saturation alors qu'on va dans l'ombre 100 encore voilà c'est très très saturé alors que la peau est plutôt plutôt mat donc du coup si vous comme c'est un personnage qui a la peau mat il vaudrait mieux utiliser des couleurs qui sont plus pastels comme le fait Kyle Dove par exemple ce qui permet du coup d'éviter d'avoir un rendu qui qui du coup est un peu trop contrasté comme ça voilà donc toujours pour garder une cohérence au niveau de votre rendu je vais juste faire un essai pour voir un peu ce que ça donne en dessaturant un peu hop voilà donc là on est à 74 donc là on va descendre voilà voilà donc là vous devriez déjà voir un petit un petit changement voilà voilà et puis une couleur de contour à 100 de saturation c'est pas possible ça faut ça faut éviter parce que tout de suite ça va rendre super flashy sur votre map donc là moi ce que je ferais c'est même ça voilà et puis là et voilà donc là déjà alors est-ce que vous allez le voir sur l'écran j'espère mais en tout cas vous avez déjà une différence de saturation entre les deux voilà est-ce que c'est une couleur qui est utilisée donc là c'est pareil quitte à mettre un bleu là autant réutiliser un bloc et utiliser là voilà donc tout de suite vous avez un rendu qui est moins saturé c'est très léger ça peut paraître léger mais quand vous avez un personnage qui est sur la map si votre map en plus de ça elle a une couleur qui est elle a une palette de couleurs qui est plutôt peu saturée plutôt pastel tout de suite ça va un peu brûler les yeux voilà donc après bien sûr sur le line tout ça moi j'ai rien à dire il fait en général un très bon boulot Purple Zaffre d'ailleurs c'est un artiste que je vous recommande aussi qui a fait pas mal d'overworld assez sympathique donc après voilà tac hop donc voilà alors sur Graphic Scale il n'y a pas de fenêtre pour baisser augmenter la saturation sur une sélection où tout l'image est en faire couleur par couleur c'est possible mais comme je t'avoue que j'ai beaucoup plus l'habitude de manipuler chaque couleur je n'ai pas cherché ce genre d'outil et j'aurais même envie de dire qu'il vaut mieux éviter parce que du coup des fois certaines couleurs sont bonnes tu vois là par exemple cette couleur là moi il n'y a pas de soucis il est à 50 de saturation et à 43 sur la peau je n'ai pas envie de la changer par exemple donc voilà donc ça c'était pour les erreurs courantes donc en récapitulatif le contraste la couleur de contour le line le contraste encore et puis là c'était plus la saturation donc on peut aussi parler du contraste indirectement donc finalement je pense qu'au bout d'un moment à force chaque live vous allez finir par trouver un point commun aux fameuses erreurs courantes et bien c'est toujours un problème des bases problème de base donc c'est toujours les fameuses bases le choix de ses couleurs le choix de ses lines etc le contraste la perspective c'est toujours ce genre de choses qui fait que on a des défauts sur les rendus qui sont produits donc attention quitte à être à outrance à cheval à carré sur les bases en pixel art j'insiste toujours là dessus je sais que je suis un peu lourd mais ce n'est pas pour rien voilà voilà donc au niveau des inspirations et des erreurs courantes on a fait le tour et on va passer au fameux exercice donc je vous rappelle que je vous avais donné ce fameux template donc du coup qui avait été réalisé par Yam et Trine sur DeviantArt aussi et donc du coup qui permettait de faire de produire l'exercice que je vous avais donné à savoir réaliser un overworld de vous même il est tout nu oui un overworld de vous même donc beaucoup en joué le jeu merci on fera un tour juste après pour l'instant du coup je vais vous montrer un petit peu la façon que j'ai de travailler donc par exemple je vais utiliser l'overworld du père de pierre Flint parce que oui j'ai une petite barbe et ça m'arrive de mettre des bonnets en hiver donc du coup j'aime bien ce look donc je vais choisir ce genre de choses pour m'inspirer toujours travailler donc moi j'ai l'avantage d'avoir deux écrans mais toujours travailler avec des inspirations vous pouvez mettre sur le côté etc c'est un défi de faire un overworld 4G oui surtout si on a l'habitude de travailler en 5G voilà bon on va pas traiter de ça je pense que les gens savent déjà quel est mon avis sur les overworld 5G ça a son style c'est assez sympathique moi la seule chose qui me gêne un petit peu c'est l'effet jambes et bras fins un peu pantin par rapport à la 4G qui au final j'ai trouvé que c'était une mauvaise idée mais bon après moi je respecte tout à fait le fait que ça puisse pair à certains mais comme je rappelle aussi comme PSDK est essentiellement en 4G du coup je tenais à ce que chacun réalise un overworld 4G voilà et donc on est parti hop je vais remettre tout ça donc on va commencer par l'overworld de face je vais essayer de ne pas prendre trop de temps c'est à dire si ce n'est pas terminé je présenterai le reste à la fin du tuto sur Discord etc bien entendu il n'y a pas de soucis donc qu'est-ce que je vais faire et c'était tout à fait autorisé vous pouvez quand vous faites un overworld vous inspirer des éléments d'autres overworld donc là qu'est-ce que j'ai fait j'ai pris la barbe tout simplement voilà et puis après je vais retravailler un peu la palette donc vous pouvez tout à fait faire ça voilà tac ça c'est fait c'est pas de la triche et puis si par exemple j'ai envie hop d'utiliser aussi le bonnet directement hop tac et voilà et puis là vous avez déjà un personnage avec une barbe et un bonnet donc voilà après forcément donc du coup moi ce que je vais faire c'est que je vais tout de suite modifier un petit peu la couleur au niveau de la barbe donc là on s'est sur quelque chose dans ce style là voilà donc tac voilà je baisse un peu la saturation et la luminosité je change un peu la teinte aussi donc là on est bon on va rebaisser encore un peu la luminosité tac et donc on va utiliser une couleur intermédiaire donc là on est en 27 là on est en 17 donc on va mettre à peu près quelque chose qui est un peu au milieu et voilà au niveau des cheveux donc je rappelle souvent ce qui est fait en officiel c'est que en fait tout ce qui est sous les chapeaux c'est assez ombré vous avez remarqué que là de toute façon le personnage avait de l'éclairage plutôt au dessus de la tête et là c'était quelque chose qui était plutôt dans l'ombre donc voilà hop je vais réutiliser cette couleur là tac hop on va zoomer un petit peu pour voir un petit peu tout ça voilà et on fait des tests voilà et voilà pas besoin d'en faire beaucoup plus on va mettre un peu d'anti-aliasing là justement pour l'ombrage voilà au niveau des yeux ça tombe bien tac les yeux marrons la petite mèche et voilà c'est terminé c'est ça non pas du tout au niveau du bonnet on va faire quelque chose de plus gris que ça j'aime bien les bonnet gris voilà on va donner quand même un peu vu que là on est sur du on va donner une petite teinte rouge quand même tac 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 voilà voilà et puis la couleur de contour est-ce qu'on pourrait même pas utiliser celle-ci on pourrait mais je vais quand même prendre un gris voilà ça rendra mieux tac vous avez vu j'ai joué sur un paramètre parce que les autres paramètres me convenaient en termes de saturation et luminosité enfin de teinte c'est de luminosité pardon donc voilà et puis là vous avez un petit bonnet gris légèrement rouge voilà tac donc là on a le visage de fée alors petit conseil que je vous donne quand vous réalisez votre personnage au niveau des vêtements ce que vous pouvez faire c'est déjà prédessiner en fait au niveau des vêtements la ceinture voilà ça c'est une des premières choses à faire donc vous dessinez la ceinture comme ça tac vous voyez ça permet de séparer le haut du corps et le bas du corps voilà au niveau des couleurs moi ce que je vais faire c'est que je vais prendre on va faire une chemise c'est toujours les fameuses chemises à manches longues alors on va partir sur quelque chose d'assez bleu on va désaturer un petit peu encore un peu tac voilà donc là on met donc la couleur pour le haut et après on remettra un peu d'ombrage pour l'instant on se contente juste de remplacer le haut du corps par du coup la couleur qu'on cherche donc on baisse un peu on baisse carrément et puis on va aussi baisser un peu la teinte voilà 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 au niveau du haut du corps on est pas mal donc là on met un peu d'ombrage donc on va juste tac voilà donc après est-ce qu'on mettra un motif est-ce qu'on n'en met pas ça on verra bien voilà grosso modo donc vous avez vu que j'ai mis très peu d'ombrage surtout sur le haut des épaules qui sont cachées par la tête et sur la démarcation de la ceinture donc qui va du coup ensuite suggérer la séparation entre le haut et le bas du corps et puis du coup sur les mains je ne mets rien parce que bien entendu les mains restent comme ça voilà après sur les mains ce qu'on peut faire aussi c'est par exemple mettre hop voilà pour suggérer le fait que la main est en arc de cercle tac tac voilà comme ça ça peut marcher ça marche même plutôt bien et donc pour pour le bas du corps je vais utiliser quelque chose de plus classique est-ce que j'utiliserai même pas cette couleur tiens on va voir ce que ça donne hop donc là moi je vais rajouter quand même une couleur pour les chaussures pour les démarquer donc pour les chaussures on va mettre un marron comme ça tiens voilà et puis là on va mettre couleur d'ombrage pour démarquer un petit peu alors là on ne les voit pas assez à bon goût quoique bon ça fait l'affaire donc là vous avez déjà quelque chose qui qui fait le taf comme on dit donc voilà alors après effectivement je lis dans le chat on peut un peu désombrer tout ça si on veut voilà tac mais franchement là voilà là on a peut-être un rendu un peu trop mais honnêtement c'est pas un problème d'ombrer un peu trop le visage dans le sens où ça permet vraiment de donner de l'importance aux yeux etc donc là vous pouvez faire ça tac 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 hop voilà alors pourquoi j'ai fait pourquoi j'ai pas mis comme ça parce que vous remarquez que si je mets trop si je mets trop de couleurs en anti-aliasing comme ça vous avez un effet un peu de de flou finalement sur la transition donc du coup qu'est-ce que je fais hop sur l'arrondi je mets la couleur la plus claire voilà je pourrais même faire ça si je veux ça marche aussi voilà donc là vous avez déjà quelque chose qui fonctionne après si vous voulez rajouter des sourcils ça marche aussi sur certains personnages d'ailleurs ça donne tout de suite un côté un peu méchant un côté bad guy donc voilà vous pouvez utiliser ce genre d'astuce pour rendre un personnage un peu plus méchant et voilà par exemple donc après ce que je peux faire c'est m'inspirer donc je peux le laisser comme ça ou rajouter des lunettes parce que oui je porte des lunettes donc par exemple ce que j'avais prévu c'est de m'inspirer du scientifique tac et donc pour rajouter les lunettes hop donc là encore une fois je fais en sorte d'utiliser les mêmes couleurs pour pouvoir gagner un peu sur le nombre de couleurs maximum si je regarde hop le nombre de couleurs utilisées là j'en ai 20 je crois que je vous avais donné 32 maximum sur cet exercice 32 pour pouvoir être un peu large sur le choix des couleurs des vêtements etc alors voilà voilà par exemple donc là ça fait déjà ça fait déjà le travail comme on dit et voilà ça me fait rire quand on crée la palette de notre projet on doit en créer une pour les overruns une pour les sprites etc ou une seule et bien en fait la logique voulait sur les anciennes cartouches qu'on utilise la même palette globale nous on est un peu plus libre forcément on est sur pc donc il y a moins de restrictions mais si vous pouvez utiliser les mêmes couleurs pourquoi pas en vérité vous verrez tout de suite que le rendu va s'en ressentir ça va tout de suite être un peu mieux plus harmonieux en tout cas voilà donc là ça fait le travail donc je fais la même chose pour la version de côté hop pas de honte je prends le bonnet tac tac donc je vois juste comment il l'a placé un peu trop un peu trop à droite donc là ça fait un peu bonnet de hipster donc on va on va laisser comme ça ouais quelque chose comme ça peut-être voilà là c'est pas mal voilà donc on y va et puis vous allez voir qu'après ça va très vite en fait à la fin une fois que vous avez vos éléments alors pourquoi je vous montre cette technique là et pourquoi je ne fais pas tout en scratch comme on dit c'est à dire faire tout de zéro parce qu'en fait il ne faut pas hésiter à faire ça vous gagnez un temps fou sur la réalisation de vos projets et au final bah du coup ça rend forcément vos personnages cohérents parce que vous utilisez des aimants des éléments des aimants sur votre tableau magnétique vous utilisez des éléments qui du coup sont issus des overworlds officiels voilà il ne faut pas avoir peur d'utiliser ça moi je vais faire ça tac et puis hop on remplace les couleurs donc couleur du dessus remplace la couleur en dessous tac voilà donc ça c'est fait donc là qu'est-ce qu'on fait on reprend notre scientifique pour les lunettes voilà donc on avait utilisé cette couleur tac voilà qu'est-ce qu'on a à rajouter donc là on ne va pas rajouter quoi que tac alors comment tu as fait le changement c'est quel genre de sorcellerie en fait très simple c'est un outil sur Graphics Guild qui permet donc c'est l'outil color remplaceur donc remplacement de couleur en français qui permet du coup tout simplement avec la couleur avec la couleur de premier plan et de deuxième plan derrière plan du coup de remplacer la couleur de derrière plan par celle de premier plan c'est un peu comme à l'ancienne sur Microsoft Paint ce fameux tricks qui était utilisé pour remplacer les couleurs c'est le même principe sauf que là du coup c'est fait exprès et ça permet de remplacer sur tout un ensemble de petits éléments comme ça les couleurs assez rapidement voilà donc ensuite on continue sur les cheveux tac donc hop voilà donc la petite mèche est-ce qu'on va réussir à la mettre est-ce que c'est utile de la mettre question numéro une non donc on va pas la mettre sinon ça va surcharger un peu le rendu par contre on va peut-être mettre là les cheveux voilà on va même faire ça on va rester comme ça voilà on a déjà notre visage de fée grosso modo donc là même chose sur le personnage donc vous délimitez le haut du corps du bas du corps donc hop voilà on est à peu près là la ceinture elle est là et donc même chose vous prenez votre bleu tac tac vous remplacez les couleurs en fonction de l'ombrage qui est déjà en place tac donc comment j'avais fait là donc là j'avais fait ça tac est-ce qu'on peut même pas faire ça on va faire ça voilà et donc même chose de l'autre côté sur quelque chose comme ça on va rajouter une couleur sur le bleu donc d'ailleurs je vais foncer un petit peu tac donc même chose couleur 1 couleur 2 pour remplacer donc non inverse c'est ça tac voilà et puis on va rajouter parce que là il est toujours cul nu ah oui l'outil color remplacer est vraiment très utile sur Graphics Gale et donc on va rajouter une couleur donc plus foncée voilà je baisse la saturation je baisse la luminosité je baisse un peu la teinte je déplace la teinte plutôt je remets sur le crayon donc voilà voilà alors est-ce qu'on aura utilité à mettre ça là oui hop donc là tac parce que c'est une partie qui n'est pas de la peau donc on va hop mettre de la couleur d'ailleurs qu'on va foncer un petit peu et redésaturer voilà donc voilà quand je disais dans d'autres lives que effectivement la palette on la travaille au fur et à mesure là vous avez un exemple il ne paraît pas un peu arrondi le dos ça c'est un choix voilà ça c'est le c'est le template que je vous ai donné bien sûr on peut le retravailler un petit peu hop donc hop donc on pourrait très bien faire ça et pour là il faut le rendre un peu plus petit si on veut c'est une possibilité donc ça là voilà donc là c'est pas mal on va laisser un peu de peau ça permet d'aérer un peu aussi la démarcation donc voilà on pourrait même faire ça si on voulait pour renforcer un peu voilà c'est au choix on va laisser comme ça et voilà donc là je démarque encore une fois la différence entre le haut et le bas en fait ça va dépendre vraiment de vos templates au niveau de comme tu disais la courbure sur le dos etc voilà mais après ça s'adapte en fonction de la morphologie de votre personnage bien entendu voilà je n'ai pas le dos rond donc c'est une très bonne remarque donc je vais faire un peu la même chose ici on va faire ça voilà donc là c'est pas mal pas mal ouais hop et donc en fait la magie on va se prendre la tête trois quarts du temps c'est fait comme ça hop voilà donc là vous avez vos deux versions bien entendu la rigueur voudrait qu'on adapte un peu l'orientation de l'ombrage alors tac 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 quelque chose comme ça voilà et on est pas mal grosso modo on va peut-être même faire ça voilà donc là on a adapté un petit peu et puis bon au niveau du visage en général on va pas juste que détailler autant la différence gauche droite on peut le faire franchement hop d'ailleurs je peux faire ça tac tac on pourrait faire ça si on veut mais des fois ça ça rend pas service quand on réalise notre personnage voilà donc là on peut faire ça voilà donc voilà grosso modo c'est rigolo et donc on y va pour la dernière version plutôt de dos tac même procédé trop bas donc tac hop on réutilise le color remplacer ça ça fait partie des choses qui font que un logiciel est adapté ou non pour le pixel art ça c'est le genre d'outil déjà que vous devez avoir de base sur votre logiciel sinon tout de suite ça peut poser problème d'ailleurs je viens de voir un petit défaut c'est l'éviter ces gros angles droits là donc du coup un pixel fait le fait le travail que vous avez là d'ailleurs vous pouvez aussi mettre un peu d'anti-alidading là pour adoucir ou faire ça ça marche aussi d'ailleurs c'est ce que je préfère donc je vais faire ça voilà voilà donc là ça fait pas mal le travail c'est ça comme ça donc pour le bonnet à l'arrière donc on y va pour les cheveux hey merci à toi Zenos pour ce follow prends ton pot de miel et installe-toi un live en 140p enfin bienvenue bienvenue ça fait plaisir de te voir ici et oui je n'ai pas oublié le bas du corps que je ferai après donc la tête on y va donc on va utiliser la couleur de base des cheveux tac voilà est-ce qu'on fait ça ou ça tac ça c'est pas mal on y va avec ça tac donc là je donne un peu de tombrage sous le bonnet j'évite de trop en mettre non plus voilà j'utilise la couleur de contour pour du coup tac changer tout ça voilà donc là vous voyez tout de suite que ça change un peu le rendu et donc après ça dépend de vous est-ce que vous avez une coiffure assez dégagée sur les oreilles vous laissez comme ça voilà est-ce que vous avez une coiffure qui recouvre vos oreilles dans ce cas là vous recouvrez totalement et puis vous cachez même la démarcation des oreilles en retravaillant un petit peu etc etc vous refaites la coiffure sur le côté hop tac ça que ça redescende les possibilités sont infinies j'aime beaucoup réaliser ce genre de petit personnage parce que ça ça permet de faire plein de choses mine de rien donc voilà donc là on va prendre la couleur foncer tac donc je vous rappelle on dessine la ceinture voilà qui est en général à peu près comme ça tac 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 donc là même chose hop donc on va mettre un peu voilà un peu de lumière moi j'aime bien mettre un peu de lumière là quand même parce que il y en a deux faces donc je ne vois pas pourquoi il n'y en aurait pas deux dos voilà donc ensuite on va jouer sur la couleur un peu plus foncée à ce niveau là là aussi voilà on va peut-être le laisser comme ça donc c'est une chemise c'est pour ça que je ne laisse pas de démarcation à ce niveau là voilà donc là déjà on a quelque chose d'assez sympa c'est plutôt sympathique donc hop on va utiliser la même technique donc là hop donc on remet les chaussures donc là par contre on va faire ça c'était pas une mauvaise idée là ces petits pixels donc on va faire ça on pourrait adoucir un peu voilà et puis au niveau du pantalon ah non c'est la main ça oh là là ça n'a plus du tout là voilà donc là ce qu'on peut faire c'est redessiner un peu et puis là pour éviter d'avoir quelque chose qui est un peu trop surchargé j'aurais fait plutôt ça c'est au choix donc après voilà ça dépend de vous est-ce que vous mettez une ligne de contour pour faire vos chaussures est-ce que vous l'étendez un peu pour qu'on voit les chaussures voilà ça marche aussi on va faire ça plutôt et voilà donc là c'est pareil voilà donc là c'est une petite finition voilà puis encore une fois les fameux petits pixels qui permettent de donner de l'ombre tac donc là c'est fait comment c'est fait comme ça donc voilà et voilà et on est pas mal finalement la version de dos est forcément un peu plus sombrée mais j'aime bien quand même mettre de l'éclairage alors après vous pouvez estomper un petit peu si vous voulez vous pouvez juste faire ça juste ça voilà là je vous ai fait un petit motif on va faire comme ça c'est pas mal et voilà tac et après qu'est-ce que je peux faire c'est améliorer un petit peu le rendu de la palette voilà vous avez un bonjour du voisin donc voilà par exemple donc plutôt que de le faire tout à la main tac tac color remplaceur c'est vraiment du détail mais j'aime bien que mes couleurs de base soient assez visibles et que du coup on puisse voir le contraste et donc là vous avez votre fameux personnage et voilà je ne sais pas alors pourquoi il est plus sombré peut-être parce qu'on part du principe que du coup le personnage n'est pas dans la même posture et donc la tête est un peu plus en arrière moi personnellement j'aime bien quand même utiliser la même logique pour la version de face et de dos voilà grosso modo pour ce petit exercice et je vais enregistrer ça tout avec son bonnet voilà voilà et bien j'espère que ça vous aura appris deux trois petites choses c'est l'objectif il n'y a pas grand chose de compliqué il faut surtout respecter deux trois petites choses vous avez vu que j'ai évité au maximum de mettre de la couleur de contour à l'intérieur ou en tout cas que sur des traits que je voulais vraiment utiles pour démarquer les choses voilà et voilà on sauvegarde et c'est fini pour notre exercice tac donc un fichier qui est là toujours pensé à sauvegarder alors vous avez un avantage en plus avec Graphics Gale je pense que Sprite doit le faire aussi mais Graphics Gale toutes les trois sauvegardes vous avez en fait un fichier backup qui se crée donc du coup quand vous avez un problème vous avez un dossier en fait avec vos backups vous pensez à le vider bien entendu au fur et à mesure mais en tout cas ça vous permet de sauver un peu votre travail même si vous avez un problème que le logiciel se coupe ou autre ce qui ne m'est pas arrivé encore pour l'instant mais en tout cas voilà ça permet d'avoir une sécurité donc je crois que vous pouvez paramétrer tous les ces trois sauvegardes vous pouvez en faire plus etc en tout cas je crois que c'est toutes non c'est toutes les sauvegardes toutes les trois premières sauvegardes ça va vous sauvegarder votre votre pixel art voilà ce que vous êtes en train de faire et donc on y va sur les exercices merci encore aux fidèles qui suivent donc les règles du jeu et qui qui rendent leurs exercices et ça fait plaisir parce que du coup moi ça me permet un peu d'alimenter ces tutos et donc de faire des retours sur ce qui est rendu donc voilà bon globalement tout le monde a joué le jeu c'est vrai qu'il y avait peut-être une petite ambiguïté sur la formulation de la phrase je vous avais demandé de réaliser un overworld de vous même donc c'est à dire de vous voilà comme j'ai fait pendant l'exercice certains m'ont posé la question donc vous avez bien fait pour que je puisse préciser donc on est parti dans l'ordre comme d'habitude mais si à Sprite Crash il y a un bouton Recover Files ouais voilà bon ça c'est pareil sur GraphicGal il y a une sauvegarde qui s'opère voilà donc on y va donc déjà je remarque Akira surtout rendu avec du coup je suis déjà assez content sur le fait que tu n'aies pas utilisé la couleur de contour de partout par contre du coup je pense que tu as vu que quand on est passé sur les exercices enfin sur les pratiques à ne pas reproduire du coup tu as compris qu'il fallait plutôt privilégier la couleur de contour vraiment sur l'essentiel du sprite sort vraiment sur les parties éclairées du sommet du crâne par exemple pour vraiment accentuer le volume de ton personnage donc par exemple je vais le faire de ton personnage voilà hop on va zoomer un peu la miniature tu vois déjà que par rapport à cette version là là on voit les cheveux qui ressortent un peu plus donc attention aussi sur le choix de tes couleurs au niveau du contraste tu vois que entre celle ci et celle ci il ya très peu d'écart et en plus tu n'as modifié que la luminosité donc voilà je repars de ta couleur de base hop on descend un petit peu on descend aussi un peu la saturation et puis on va peut-être un peu décaler un peu la teinte tu vois déjà c'est plus visible voilà tac 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 hop et puis n'hésite pas à voilà tu peux créer de la texture en utilisant le contraste couleurs de base et couleurs d'ombrage tu vois voilà là encore une fois donc là c'est pas mal du tout d'avoir utilisé la couleur de d'ombrage pour créer de la texture donc ça il n'y a pas de souci donc là pareil tu peux faire ça donc on peut faire ça sur ta couleur ce qu'on appelle le spéculaire le highlight 1 le la luminosité là tu plutôt fait la plus plus basse plutôt de ce côté là voilà hop tu vois ça donne un peu plus tac on va faire ça petit effet après tu peux en tu peux en laisser là si tu veux mais ça donne du coup un rendu un peu différent ah oui la lumière est mauvaise je te l'avais dit voilà bah ça après tu vois encore une fois bah quel réflexe j'aurais moi hop alors là c'est assez tu vas me dire le mec il utilise son overworld mais à la base c'est un officiel que j'ai recoloré que j'ai remodifié un petit peu pour l'adapter mais franchement tu vois en plus tu vois je trouve des défauts bon là il est en 32 par 32 mais j'aurais plutôt fait ça voilà et du coup tu n'hésites pas à regarder les officiels pour voir comment ils placent leur lumière un autre quart du temps toutes les coiffures ont été étudiées donc l'appareil du coup au niveau de la couleur si je fais la différence tu vois il n'y a que de la luminosité qui a changé donc rajoute du contraste rajoute pas mal de luminosité et là du coup c'est tout de suite plus visible voilà souvent ce qu'ils font aussi en officiel c'est une fois une espèce de croix là hop ça ça permet de donner un peu le à le l'endroit de l'arrêt des cheveux ça c'est ça c'est sympa au niveau du contour du coup c'est voilà même chose attention ce que tu vois tu utilises un contour qui n'est pas forcément super cohérent par rapport à ta couleur de base voilà oui c'est akira donc tu vois je pense que tu devrais plutôt partir sur quelque chose bah du coup voilà qui est plus dans le rouge est un peu plus foncé du coup voilà tac voilà voilà et du coup ça renforce forcément le contraste aussi donc là bas tu fais ça voilà au niveau des cheveux et alors c'est vrai que je l'ai pas abordé dans les exemples mais du coup j'en profite prenez une logique aussi sur ce genre de petit sprite c'est à dire que plus on va vers les côtés donc gauche droite plus vous êtes dans l'ombre pourquoi parce qu'en fait quand vous regardez un objet les parties sur les côtés du coup sont moins distinguables manière donc du coup ça permet de donner aussi cet effet ah ouais je je vois moins et donc du coup forcément ça donne aussi l'impression que ce qui est au centre c'est le plus proche de vous et ce qui est sur les côtés va vers l'arrière 1 voilà je vois que je crois que tu es là ça te rappellera le travail sur la tour que tu avais fait que tu avais réalisé qui était vraiment sympa d'ailleurs voilà donc là je travaille un peu l'anti aliasing tu vois pour redonner un peu la forme du visage là c'est pareil je peux faire ça tac là au niveau de la texture bah du coup n'hésite pas à travailler sur des choses comme ça ah ben on assume on assume non je suis pas là pour vous démonter je suis là pour vous apprendre des choses donc je te rassure donc voilà tu vois tout de suite la texture des cheveux par rapport à celui de droite on dénote mieux les changements de couleur tu vois il y en a qui ferait même ça un peu moins peut-être voilà on dénote mieux le changement de couleur et tout de suite le volume et la texture des cheveux n'est pas le même chercher mes beaux donc après bah pour le pour le t-shirt un simple la même logique tu démarques bien la ceinture voilà donc là attention tes deux couleurs sont un peu trop éloignés tu vois donc ce que j'aurais fait plutôt c'est de passer vers là remonter un peu la luminosité et hop voilà après le choix des couleurs des chaussures ça ça te regarde franchement peu importe voilà donc après c'est comme tu veux en général aussi on aime bien entre le bras et le corps ombré ça permet aussi de montrer que les bras sont un peu détachés du corps sans non plus trop en faire en mettant un line jusqu'au bout sinon ça va détacher trop le les bras du corps voilà mais sur le sur la forme et tout y avait pas de souci bon j'avais donné un template donc je n'avais pas de j'avais pas demandé de faire tout le personnage complet mais bon et bien sûr j'avais dit qu'on pouvait si on voulait le réaliser complètement donc voilà j'enregistre je t'enverrai ça donc vraiment insister sur le contraste et travailler avec la couleur de contour pour donner du volume alors au niveau de dax bon donc je vais juger que ce que j'ai là c'est dommage que tu n'aies pas fait le rendu complet j'aurais bien aimé voir parce que j'aime bien voir la progression que vous avez depuis les premiers live alors au niveau du choix des couleurs donc voilà au niveau du choix des couleurs je pense qu'il faut éviter d'avoir des couleurs trop proche en haut et en bas sauf si ton objectif c'était de faire un costume par exemple ou quelque chose qui était assez proche attention tu vois aux zones où il y a trop de pixels de la même couleur du coup tu peux utiliser ça pour hop qu'est ce que du coup tu vois tu as des difficultés à lire ce qui ce qui est proposé quoi voilà donc je sais pas si ce sont des gants ou si je pense que c'est ça on va zoomer un petit peu voilà là tu vois il faut réussir du coup quand tu utilises ce genre de couleurs faut réussir à démarquer tout ça voilà donc ça sera plutôt vers là quelque chose comme ça donc là pour éviter d'avoir quelque chose de trop marqué là que je mets un peu d'anti aliasing voilà après au niveau des cheveux du coup attention tu vois couleur de contour à l'intérieur ou couleurs trop proche parce que là tu as du noir 006 là tu as du c'est où j'ai vu du 000 voilà tu vois tu as des couleurs qui sont trop proches là c'est du 4 et là c'est du 6 donc quand tu fais des cheveux foncés comme ça éviter d'une manière générale éviter d'utiliser un gris trop foncé d'essayer de ne pas descendre c'est de ne pas descendre en dessous de 0012 par exemple pour le pour l'intérieur voilà ensuite au niveau de l'éclaircie sur les cheveux tu vois tu utilises donc couleur de base ombrage contour plus un éclaircie essaye de réduire d'une teinte et en fait au final ces points là ça va créer un bruit sur tes cheveux plus que ça ne va les texture enfin les texture et si tu veux donc si tu veux faire un reflet utilise plutôt voilà et plutôt on va utiliser une couleur que tu utilises déjà donc voilà attention quand vous texturez à l'intérieur donc là tu vois par exemple cette couleur là faudrait la baisser un petit peu donc on va faire comme ça tac voilà donc déjà ça donne un peu plus de contraste et après il faut travailler un petit peu la forme hop on reprend le crayon voilà etc etc voilà et puis encore une fois attention à jouer sur le fait que sur les côtés c'est dans l'ombre et c'est plutôt le sommet du crâne qui est coloré donc du coup j'aurais peut-être fait plus quelque chose comme ça voilà voilà ok voilà pour les textures etc donc éviter la couleur de contour à l'intérieur tu vois puis les couleurs un peu trop proches aussi tu as cassé la mèche très spécifique à zac mais c'est toi le personnage qu'il fallait faire normalement voilà mon argument donc c'est vrai qu'avec une référence ça aurait été plus simple alors on y va donc bon Martinez je t'avais déjà dit par MP bon il a choisi de faire un personnage emblématique bon il n'y a pas de grosse critique à faire je vois que tu as utilisé les patterns officiels pour le lombrage etc c'est ce que j'utilise aussi sur mon sur le scientifique par exemple voilà etc donc ça c'est très bien bon réflexe ça évite de prendre des risques voilà au niveau des couleurs bon qu'est-ce que je pourrais dire tac donc vous avez reconnu le personnage oui exactement c'est la coiffure du personnage corpulent donc là oui ce qu'on peut faire c'est peut-être ça voilà en travaillant comme ça pour adoucir un peu la transition pour éviter le côté trop abrupt de la ligne donc on met ça donc on reconnaît la fameuse moustache emblématique de Freddie Mercury donc voilà donc après là tu peux redescendre encore un petit peu si tu veux le trait il n'y a pas de souci n'hésite pas à mettre un peu d'anti-aliasing pour adoucir encore une fois la courbe là tu peux mettre ça pour démarquer un peu l'oreille même si beaucoup font ça plutôt c'est du détail mais c'est à tester attention peut-être au rouge là qui est un peu peut-être un peu trop saturé par rapport à la couleur qui est là toi tu pourrais même faire ça si tu veux ou un peu saturé mais pas trop tu vas réutiliser cette couleur là ou en tout cas utiliser un rouge peut-être un peu moins un peu moins saturé et peut-être un peu plus visible voilà pour démarquer un peu de la couleur là au niveau du choix des jaunes donc voilà donc là c'est un choix celui-là je l'aurais peut-être fait ressortir un peu plus voilà pour vraiment parce que c'est vrai que les jaunes c'est une des couleurs compliquées à gérer ça on va être on va être honnête mais bon c'est plutôt réussi j'ai pas grand chose à dire c'est vraiment du détail sur des petits changements des couleurs etc ce Freddy Mercury est plutôt sympa voilà donc hop hop vu que ça va sous le bras là je mettrai un peu plus d'ombre n'hésitez pas à mettre un peu d'éclaircie sur cette ligne là qui souvent est effoncée et du coup surcharge le rendu à ce niveau là ah c'est pas mal c'est pas mal donc voilà après ce que tu peux faire pour éviter que la tête fasse vraiment décoller du corps c'est rajouter une couleur plus foncée de bleu là comme ça par exemple voilà pour vraiment faire ressortir ça tac 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 donc ouais j'aurais un peu baissé quand même ce jaune donc du coup par la même occasion celui là et après jouer plus sur la saturation du coup pour avoir un rendu un peu plus sympa voilà par exemple mais bon je valide le Freddy Mercury c'est bon même si c'était pas dans le cadre de l'exercice pour ça je ne le valide pas mais pour le choix de l'inspiration c'est très bien je me suis perdu on y va on en suit on ensuite j'en perds mes mots on enchaîne donc avec le travail de Mud donc Mud qui nous qui nous présente un personnage avec un casque casque audio je suppose ou alors un protège-oreille cache-oreille mais c'est vrai que au tout début je pensais que c'était un de loin quand je n'avais pas vu avec le zoom je pensais que c'était aussi un chapeau à la Napoléon donc au niveau de ton de ton casque ce que tu peux faire pour éviter ce côté un peu trop rectiligne donc déjà c'est faire ce genre de choses donc ah oui tac on fait la même de l'autre côté donc après bon sur le contour ça il n'y a pas de soucis attention peut-être voilà si la lumière est vraiment au sommet du crâne je fais plutôt ce genre de choses c'est pas évident c'est de donner un peu de hop un peu de texture à tes cheveux ça permet tu vois de casser un peu ce côté trop rectiligne voilà et puis comme comme le casque a mine de rien voilà donc après tu peux même l'affiner encore encore une fois voilà si tu veux faire ça moi j'aurais même plutôt fait ça tu vois tout de suite là on remarque que c'est un casque audio voilà alors je précise que dans mes cheveux au dessus à gauche de l'oeil gauche ce n'est pas un pixel en trop c'est une frange ok voilà mais c'est juste tu vois pour casser un peu le côté trop rectiligne qui au final même si il n'y a pas de soucis dans la vie réelle ça doit être comme ça en jeu du coup ça va faire une grosse ligne droite et ça manque un peu de il faut retravailler ça quoi voilà donc au niveau du pattern bah écoute on peut très bien retravailler là dessus voilà tu peux rajouter si tu veux même en laissant comme ça une couleur pour faire un éclairage donc hop par contre si tu utilises une couleur à 22 de saturation essaie de pas trop être éloigné quand tu rajoutes une couleur plus claire tu vois c'est plus harmonieux ou dans ce cas là si tu veux garder cette couleur là augmente un peu la saturation de celle-ci voilà pour éviter le côté coloré et grisâtre si tu vois ce que je veux dire voilà hop quelque chose comme ça du coup et puis avec une couleur plus claire pour donner un contraste ou si tu veux faire hop ce genre de choses tac voilà par exemple ça évite d'avoir une zone un peu trop flat alors un jean ça n'a pas de souci le jean il n'y a pas de problème on est sur des teintes assez similaires à ce que j'ai fait tout à l'heure pour la chemise au niveau du visage du coup essaye alors attends je vais zoomer un petit peu donc tu vois essaye d'éviter trop de couleurs de contours parce qu'après du coup ça devient difficilement lisible bon après niveau démarcation pantalon etc ça n'y a pas de souci le choix à ce niveau là est-ce que c'est un motif ou est-ce que c'est j'attends de voir ta réponse c'est une poche ok pour un pull je suppose ça sent le style skater tout ça c'était pas une moquerie j'avais le même j'assume le petit sweet parfait donc voilà grosso modo sur les petites corrections à faire quand tu vas choisir une couleur d'ombrage qui est désaturée ne soit pas trop loin non plus j'avais donné sur les premiers lives notamment une espèce de règle qui fait que en général entre deux couleurs donc entre la couleur de base et l'ombrage ou l'éclairage il y a entre 10 et 15 de décarts vous avez vu que souvent quand je passe sur la couleur dans dessous je suis là par exemple et je passe à peu près là je suis à 50 j'arrive à 30 minimum et vraiment entre 40 et 45 en général voilà il faut rester assez proche mais pas trop quand même pour pas que la couleur soit trop trop proche voilà donc après au niveau du sweet voilà tu pourrais si tu veux augmenter un peu la couleur là et même donner de la couleur parce que là tu vois t'es dans le violet et là t'es dans le gris donc après c'est un choix il n'y a pas de soucis mais si tu veux que ce soit encore un peu plus cohérent ce que tu peux faire effectivement c'est prendre cette couleur là hop et remplacer tac voilà et tu vois du coup ça se marie mieux avec le sweet et même globalement la palette est plus sympa voilà grosso modo et puis du coup le petit petite astuce hop voilà pour éviter le carré de pixel tu n'aimes pas skate bah pas de soucis il n'y a pas de soucis il y a le roller il y a plein de choses voilà voilà grosso modo mais c'était pas mal du tout sur la réalisation il n'y a pas de soucis sur l'arrière voilà globalement ça va pareil essaye de trouver une couleur plus foncée pour éviter le contour à l'intérieur et donc du coup pour le casque même logique de face voilà et puis là essaye de casser un peu ce côté trop tu vois qui était un peu trop rectiligne enfin trop un angle un angle cassé un peu du coup hop ce genre de choses par exemple voilà 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 grosso modo il est bien sympathique le look et on passe au dernier proposé par Vulvok Vulvok par Vulvok donc grosso modo c'est pas mal c'est pas mal donc je pense que tu tu en déduis un petit peu les critiques que je vais faire donc au niveau de tes couleurs attention à pas parce qu'il y ait trop 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 de contraste non plus entre les deux donc là tu reprends ta couleur de base hop tu descends tu désatures un peu si tu veux tu vas sur quelque chose un peu plus violet et hop et on va même le foncer encore un peu ah mais oui je me suis trompé je me disais bien aussi voilà quelque chose comme ça plutôt donc au niveau du spéculaire là sur la tête c'est de faire quelque chose un peu plus consistant pour vraiment qu'on comprenne le motif que tu veux donner parce que là tu vois du coup ça les pixels un peu isolés ça crée plus de bruit que ça ne donne de texture si j'espère être assez clair tac voilà donc là pareil du coup en évitant la couleur de contour tu donnes un peu de un peu plus de volume donc là tu vois même si effectivement c'est pas la même couleur elles sont un peu trop proches du coup de loin on les confond un petit peu donc je te conseillerais peut-être de choisir une couleur un peu plus un peu plus clair donc là pareil tac c'est vrai qu'après sur ce genre de couleur c'est assez compliqué d'avoir toujours hop du coup en général je conseille assez de remonter un peu toutes les couleurs en général de faire quelque chose comme ça voilà et puis sur le le spéculaire en haut tu vois tu fais quelque chose un peu plus à y arriver voilà puis tu n'hésites pas à donner un peu de couleur de contour sur le sommet ça renforce un peu le volume aussi hop voilà par exemple j'espère que je ne m'éloigne pas trop du rendu il va me dire mais ce n'est pas moi ça voilà par exemple les textures c'est toujours compliqué voilà donc après tu joues un petit peu sur les choses tu vois pour suggérer une texture des fois il vaut mieux jouer sur la transition entre la couleur de base et la couleur d'ombrage plutôt que de faire du coup c'est vrai qu'on est souvent tenté de faire une espèce de craignelage comme ça mais ce n'est pas toujours judicieux si tu veux tu vois ça crée pas mal de bruit au final bon ça passerait dans l'absolu je ne vais pas être trop compliqué non plus mais ça peut être compliqué voilà attention aussi au line un peu pour rendre ça un peu plus rond voilà attention au contour à l'intérieur à bien démarquer le haut et le bas à éviter le fameux banding qui fait trait sur trait et qui du coup ne rend pas forcément toujours voilà tac tac tu vois pour bien démarquer la ceinture etc etc mais bon globalement c'est pas mal il faut vraiment faire attention à la saturation d'ailleurs ce que je te conseillerais vraiment de faire vraiment je ne sais pas sur quelle quelle couleur tu travailles à la base mais je te conseillerais vraiment de travailler sur un gris pourquoi parce que ça t'évite c'est le problème du fond blanc quand tu travailles ça évite de griller un peu les couleurs entre elles et ton oeil du coup il sera plus reposé et du coup tu saisiras mieux le fait qu'il y ait justement des couleurs trop proches ou trop éloignées voilà le fait le fait que tu aies inversé non c'est pas franchement gênant évite franchement le fond blanc tu vas voir que la perception que tu vas avoir des couleurs elle va être complètement différente non c'est pas gênant pour l'oeil je vais être honnête tu peux inverser même si c'est vrai qu'en général il préfère quand même mettre la couleur au dessus parce que c'est ce qui sera plus visible voilà mais bon franchement ce genre de détail on va pas t'en vouloir alors il manque un pixel gris à l'oeil gauche ah bon ah oui exact tu vois tellement focalisé sur les cheveux donc là exact exact bien vu donc donc voilà grosso modo voilà les retours que je peux vous faire sur ce sur ce tuto merci encore d'avoir joué le jeu super sympa j'espère que ça vous enfin les conseils que je vous ai donné vous vous permettront du coup de progresser sur ce point là c'est vrai qu'un tout de suite ça peut être très répétitif tous ces petits personnages qu'on a réalisé pour nos projets donc du coup partir avec les bonnes bases tout de suite ça change la donne donc oui travailler sur un fond plutôt gris plutôt que blanc ou même un fond trop foncé parce que du coup vous avez votre perception des couleurs qui va être un peu faussée voilà donc ceci conclut notre petit tutoriel sur les overworld je vous laisse me proposer je vous laisse me proposer du coup le prochain tutoriel même si je pense que le thème est déjà plutôt pré-choisi on va dire je vois tout de suite que ça apparaît sur le chat hello alors je vois qu'il y a une question est-ce que sur une version HD 32 pixels tu penses que la couleur claire que j'ai un peu trop utilisé serait appropriée la couleur claire oui oui ça passe oh oui bien sûr alors après bien sûr les versions un peu plus affinées forcément il faut être encore plus à cheval sur les détails ah pour les cheveux tu veux dire ben non oui justement il faut faire attention tu peux utiliser ta couleur plus claire mais je pense qu'il faudrait la foncer un peu tu peux l'utiliser il n'y a pas de soucis mais je pense qu'il faut la foncer un peu pour donner un peu de pour éviter en fait ce côté bruit si tu veux sur la texture en le fonçant un peu ça te permettra de faire en sorte qu'elle se marie mieux avec le reste alors on y va donc j'ai vu les montagnes j'ai vu l'eau plusieurs fois l'eau bande de troll c'est vrai que le thème de l'eau c'est quand même quelque chose qui va être assez intéressant il y a quand même pas mal de choses à voir je ne veux pas faire de l'eau c'est bien et si alors je ne sais pas pourquoi mais Ré va chercher et bien écoutez on va rester sur ce thème alors du coup le thème de l'eau ça me parait très très bien ça permet d'enchaîner sur la suite je vais réfléchir à l'exercice que je vais vous donner parce que le total d'eau c'est peut-être un peu un peu compliqué à aborder dès le début déjà je pense qu'un tile d'eau pour comprendre un peu comment c'est construit ça peut être pas mal du tout et une fontaine ça peut être sympa aussi le même est venu réalité c'est ça tu vois à force quand on veut quelque chose et qu'on le veut vraiment ça finit toujours par se réaliser c'était la petite morale à 2 francs voilà écoutez pour la prochaine fois ce sera de l'eau et non on suit l'exercice voilà pour la prochaine fois je ne prends pas les exercices qui ne suivent pas les règles c'est dit merci à vous en tout cas d'avoir suivi ce live ça fait plaisir comme toujours les mêmes les fameux VIP vulvox je pense VIP aussi et Martinez voilà ça fait plaisir donc on se donne rendez-vous mercredi prochain le 13 donc à 17h comme d'habitude dans ce cas écrit il est mieux il y a toujours quelque chose à redire donc on se donne rendez-vous mercredi prochain à 17h également plus nombreux j'espère rameutez du monde comme vous savez très bien le faire ça permet au plus grand nombre de s'améliorer je rappelle qu'il y a donc il y a un concours sur le site Pokébip quand vous allez sur le site directement c'est en gros en titre au milieu il y a un concours de réalisation de sprites Pokémon donc basé sur le style de la 5ème génération donc en général les sprites utilisés sur PSDK c'est de la 5ème génération et notamment des générations 6, 7 et 8 donc vous devez réaliser un sprite du coup de ces 3 générations donc ça peut être une méga évolution ça peut être ça peut être également une forme d'Alola une forme de Galar etc mais par contre pas de Gigamax Dynamax parce que c'est trop gros et ça ne rentrerait pas dans du 96 par 96 pixels voilà donc 16 couleurs uniques les Pokémon des DLC qui ont été révélés sont autorisés donc il y aura un concours une présélection donc là forcément dans les dans les finaux ceux qui seront du coup soumis au vote de la communauté mais également à la critique des jurés on va dire seront forcément sélectionnés parmi ceux qui respectent les règles donc du coup pas de sprite qui existe déjà pas de pas de de copie d'un sprite qui existe déjà pas de fusion etc il faut que ce soit du scratch ça peut être fait à partir d'un artwork qui existe déjà mais dans ce cas là il faut citer l'auteur donc ça peut être du pixel over passer par dessus un artwork etc donc ça vous pouvez mais bien entendu je pense que de toute façon l'originalité va être un critère aussi et oui effectivement je vais y participer voilà ça fait partie des vieux concours auxquels je participais enfin vieux voilà oui vieux concours de pixel art auxquels je participais à l'époque sur pokébip donc du coup c'est organisé par statics très sympathique d'ailleurs le dernier concours c'était 2016 mine de rien ça fait déjà 4 ans donc allez-y normalement avec ce que je vous apprends dans ces lives vous avez de quoi faire donc n'hésitez pas n'hésitez pas à y aller et non ça veut rien dire franchement il y a des super pixel artistes notamment alors je ne veux pas je ne veux pas massacrer le pseudo je crois que c'est Kray qui travaille sur Pokémon Renaissance aussi également dont je salue la team donc il y a des très bons pixel artistes qui participent aussi et n'empêche j'ai pu en tête exactement le nombre de participation mais par exemple pour le concours de 2016 il me semble qu'on était à plus de 100 plus de 100 participations envoyées aux jurés bien entendu il n'y en a plus qu'une quinzaine qui sont soumis à la sélection parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne respectent pas les règles donc déjà pour vous dire qu'il suffit il suffit d'avoir respecté les critères qui sont imposés et vous avez déjà presque une chance sur deux d'être dans la sélection finale voilà et qui sait comme ça se termine il me semble ça se termine le 31 mai à 23h59 pour être précis du coup et qui sait peut-être qu'on fera bien un live le 20 sur les sprites voilà donc si ça vous intéresse on pourra on pourra faire ça dans tous les cas j'avais pour objectif de faire un live sur des maps sur des sprites en dehors du contexte de ces tutos donc ce sera avec plaisir si vous allez me donner un petit coup de main ou d'une review de sprites vous m'envoyez un petit message et je le ferai peut-être sur un live pourquoi pas voilà voilà et on termine donc avec la fin de cette musique petite musique sympathique alors j'allais le dire oui je mettrais un sprite c'est un fakemon de temporalize bah oui pourquoi pas alors par contre non du coup c'est je réagis en même temps c'est un pokémon pokémon officiel qu'il faut faire pas de fakemon etc donc c'est c'est un pokémon de la 6, 7, 8ème génération voilà et je crois que le dernier concours c'était première, deuxième et troisième un truc comme ça donc voilà et ah oui j'ai pas précisé mais quand même il faut savoir que le gagnant et le deuxième donc les deux gagnants en poche quand même un code pour la nouvelle pour les nouveaux DLC pokémon bouclier et épée voilà donc c'est pas rien donc ça attire du monde forcément et là je pense qu'il y aura pas mal de monde sur pokébip et autres pour participer je crois que décor est sur pokébip d'ailleurs c'est quand même 30 euros c'est pas mal donc voilà donc que vous ne l'ayez ou que vous ne l'ayez pas c'est pas mal ça vaut son petit pesant de cacahuète ou 2 pixels et donc je vous encourage à y participer même si même si ça ne vous intéresse pas ou autre moi ça me ferait plaisir de savoir que vous avez participé en mettant à profit ce que je vous ai appris donc ça fait plaisir voilà donc en tout cas si ça vous a plu n'hésitez pas à faire un petit commentaire donc sur discord quand je balance les news quand je balance les exos encourager les gens à participer etc etc voilà donc ça a été un plaisir encore une fois de d'animer ce live avec vous je vous dis à la semaine prochaine 17h et on se dit bonne soirée amusez vous bien profitez sortez la cuillère et bon pot de miel voilà la cuillère je vous dis Sous-titrage ST' 501 ...